Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, on dit que non ! On ne peut tout de même pas demander à ce malheureux enfant... Si vous me permettez cette remarque, si, j'ai tenté de vous mettre en garde, mais vous êtes vous-même d'un romantisme et chevelet. Je vois d'ici le scénario charmant que vous vous êtes imaginé. Le jeune prince s'incline devant l'assemblée. Brusquement, il s'arrête, lève son regard ébloui. Elle est là. La jeune fille de ses rêves vient de faire son apparition. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Il l'ignore. Et c'est le cadet de ses soucis, puisque son cœur, qui bondit de sa poitrine, lui dit que c'est elle que le ciel lui destinait pour compagnes. Oh, on voit ça dans les contes de fées, sire. Mais pas dans la vie à Londres, majesté. Ne rêvons pas. Votre entreprise, citez-vous à l'échec. Vous êtes à l'échec, hein ? Regardez donc ça, au lieu de m'abrutir avec vos balivernes. Qui est cette petite ? Vous la connaissez ? Non, sire. C'est la première fois que je la vois. Elle a au moins le mérite de plaire à mon fils. Une valse ! Vite ! Une valse ! Sous-titrage Société Radio-Canada